Une semaine après l'assassinat dans des circonstances troublantes d'Auriel Jean, Radio Caraïbe a diffusé ce mardi une entrevue que la victime avait accordée de son vivant à Joseph-Guillère Cédelva de la Commission indépendante d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats des journalistes. Dans cette interview, l'ancien chef de sécurité du palais national sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide a révélé que l'assassinat de Jean-Léopold Dominique avait été planifié puis exécuté par des proches de l'ex-prêtre. Selon les révélations d'Auriel Jean, la famille Lavalas a éliminé le journaliste Jean-Dominique parce que ce dernier aurait dévéléité de se porter candidat à la présidence sous la bannière de l'organisation Cosepep. De plus, Auriel Jean avait révélé avoir été contacté pour participer à l'exécution du journaliste mais avait demandé quelques explications. Notons qu'en réaction, l'un des avocats de Jean-Bertrand Aristide, maître Mario Joseph, a minimisé la révélation de l'ancien chef de sécurité de son client. L'homme de loi a fait remarquer que le journaliste Guillère Cédelva a été payé pour réaliser cette campagne de dénigrement contre l'ancien président. 40 nouveaux juges ont intégré le système judiciaire. La cérémonie de remise de commission au nouveau diplômé de la cinquième promotion de l'école de la magistrature a eu lieu ce lundi également. En réaction, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince a salué sa nomination. Raymond Jean-Michel a fait remarquer que parmi ses nouveaux magistrats, seulement un d'entre eux va être assigné au palais de justice de Port-au-Prince. En ce qui a trait avec les ressources humaines, nous avons une assez grande quantité. Nous avons 24 juges d'instruction et nous avons 10 juges de siège, ça fait nous 34 juges. Dans l'eau, je vous parlez et la présidence, nous avons une grande quantité. Ça fait nous 11 juges de siège et 24 juges d'instruction, ça fait nous 35 juges. Maintenant, il y a parlé de justice de proximité. Avec nomination, le magistrat Sayo, qui est formé à l'école de la magistrature, nous espérons que la justice Chagot va pousser un ouvre des soulagements. Justice de proximité, c'est là qu'il y a Pchita. Et puis, il n'y a pas besoin de marcher en pile des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour vivre une justice, mais il y a plus une justice là-côte d'Oyea. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury débuteront ce jeudi 11 mars au Palais de Justice. Une annonce du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Michel Raymond. Lors d'une interview accordée à Radio Métropole ce mardi, Maître Raymond a précisé que 400 dossiers seront examinés durant ces assises. Parmi les 400 dossiers, 17 seront traités avec assistance de jury pour meurtre, assassinat et crime de sang à hauteur de deux audiences par jour en 30 jours. Nous avons commencé d'amblement de même matin. Avec combien de cas? Nous avons 17 cas avec assistance de jury. Et sans assistance de jury, nous avons environ 400 dossiers. Nous avons pas de bannes 17 cas à hauteur de ce qui a eu? Non, des crimes de sang, assassinat, meurtre, c'est ça nous voulons. Nous avons demandé à tout le monde, à tout citoyen, honorable citoyen, des canardés à des sons correspondants, qui ont été capables de participer comme juries, quitter là yem matin, mais avec problème qui vient, nous avons fait rentrer la caillère, nous avons demandé au-vins de demain matin, nous avons demandé au-vins de demain matin, nous avons demandé au-vins de la commune, nous avons été convainc de voir si vous avez pour votre plaisir, parce qu'ils sont plaisirs d'être, nous avons été l'humain et je dois aimer les plats. comme nous vivons faibles. La Cour de cassation et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont un nouveau président. Maître Jules Cantave a prêté serment ce lundi en présence du président Martelly. Le Saint-Marcois, qui occupait le poste de vice-président de la Cour depuis janvier 2012, se veut un exemple de loyauté envers le système judiciaire. Quel est le parcours du magistrat? Quels sont les principes qu'il défend? C'est enjurant de faire appliquer les lois en vigueur et de permettre que la justice soit saine et impartiale pour tous que Jules Cantave a pris les rênes de la Cour de cassation lundi. Fort de 35 ans d'expérience, le Saint-Marcois a promis d'avoir un comportement digne de magistrat comme il l'a toujours fait, selon lui. En effet, Jules Cantave a fait ses débuts dans sa ville natale dans le département de l'Artibonite. Nommé juge suppléant au tribunal de paix en 1970, l'intéressé a dû renoncer à cette opportunité pour bénéficier d'une bourse d'études en odontologie. Quatre ans plus tard, il reprend le chemin du droit et milite comme avocable dans huit ans. En 1982, débute son vrai parcours de magistrat. Nommé juge au tribunal de Saint-Marc, Jules Cantave prête serment en établissant ses principes. Sa devise « Vivre dans la vérité » est décidée selon la loi. En occupant ce poste, le magistrat assure plusieurs fois l'intérim au parquet, au cabinet d'instruction ou encore au décanat du tribunal. C'est grâce au ministre de la Justice de l'époque, Bayard Vincent, que Jules Cantave entre à la capitale et est nommé juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince en 1991. 11 ans plus tard, le magistrat devient président de cette Cour, alors que durant cette même période, l'Association des magistrats haïtiens, Anama, lui en confie la vice-présidence. Son entrée à la Cour de cassation date de décembre 2005. Jules Cantave, toujours avec la même devise, gravit les échelons et au bout de ses temps, soit en janvier 2012, il en devient le vice-président. Quand le 7 janvier dernier, le très controversé maître Annel-Alexé-Joseph quitte la tête de la Cour de cassation, mettre Jules Cantave sur l'intérim. Il assiste à toutes les cérémonies qui requièrent sa présence, jusqu'à ce que ce 19 mars, il prête serment officiellement comme président de la plus haute instance judiciaire du pays et donc en conséquence de l'organe de contrôle de la justice, le CSPJ. À un moment où le système judiciaire est décrié, après le passage à la tête du CSPJ d'un président controversé que l'on disait être au service de l'exécutif, Jules Cantave doit prouver qu'il veut continuer de vivre dans la vérité afin de pouvoir refaire l'image de la dame aux yeux bandés. L'Office de management des ressources humaines OMRH et la Banque interaméricaine de développement BID ont procédé ce mardi à la clôture du programme d'appui au secteur public. Un atelier de restitution a donc été réalisé en ce sens à l'Hôtel Caribé. À l'issue de l'activité, le coordonnateur général de l'OMRH Uder Antoine, exécutant du programme, a tiré un bilan positif quant au résultat qui en découle dans le cadre du processus de la réforme de l'État. Avec le programme de l'OMRH, ça te permet de l'OMRH de faire un pil l'activité. Si m'a donné quelques exemples rapides, c'est dans quatre programmes de l'OMRH qui a réalisé le recensement des agents publics. Et nous avons toujours dit que le dernier recensement a remonté en 1996, c'est dans quatre programmes de l'éventure de financement de défendre. C'est à travers le programme de l'OMRH, nous avons mis un système interministériel de gestion des ressources humaines, de la façon dont l'APC est rationalisé, de standardisé, de façon à l'abjure le monde dans le ministère. Et c'est un système informatique que tout le ministère, l'organisation, le réseau, c'est à travers le programme de l'OMRH. Et c'est la base de la gestion des carrières dans la fonction publique. C'est toujours dans quatre programmes que nous avons développé en pile manuel. Par exemple, nous faisons manuel standard de gestion des ressources humaines avec l'École nationale d'administration de France. C'est dans quatre programmes que nous avons mis un centre de renseignement administratif qui te viser, qui te permettent pour la population de plus d'informations sur le service qui est disponible dans le ministère, l'organisation, qui permettent la population de faire très clair, de les choses que l'APC est pour le service qui permettent de améliorer la transparence et le combat de la corruption. Nous avons dit que c'est un programme qui est extrêmement important pour le gouvernement. Nous n'avons pas de garantir qu'il y a un lot de temps que nous commençons tout de suite, mais nous pensez que nous avons un gros défi qui a un jour d'un jour d'un jour d'un jour. Nous espérons d'autres programmes qui sont de même type parce que nous avons un composant de renforcement institutionnel qui nous aille à travers un paquet de petits projets, de petits programmes, la coordination est difficile. Nous avons des réflexions qui nous ont fait dans ce sens de ça, pour nous avoir dans quelle mesure de faciliter le travail au MNH qui a une responsabilité de coordonner les programmes de coopération technique dans le domaine du renforcement institutionnel. C'est un programme qui te permet de nous avoir des résultats. Ce n'est pas pour te faire vraiment des rapports de diagnostic pour nous avoir un rapport en plus. C'est vraiment du concret que le programme ça te permet de nous faire et tu as bien aimé vraiment l'autre programme de la sorte qui peut nous permettre d'aller de l'avant parce que nous avons une réforme concernant l'administration ce n'est pas l'affaire de 2-3 ans pour pouvoir corriger tous les problèmes. Ce n'est pas vraiment qu'il fait sur le long terme. Je suis certaine qu'il y a des réflexions qui ont fait au niveau de l'arrière pour continuer à appuyer le gouvernement dans ce sens. La Mambo Evonie-Georges-Auguste déplore la recoudescence des actes de violence en Haïti notamment contre les religieux. Elle explique que si le pays est engagé dans une spirale depuis la mort de Dessalines elle s'est intensifiée depuis 1986. Evonie-Georges-Auguste estime que désormais violence et politique sont indissociables au grand détriment d'Haïti. On est en train de se faire les chinois de l'analyse. Les chinois de l'analyse qui prennent conscience parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'offrir un y a sans respect un y a sans l'amour un y a sans tolerance. Tolérance c'est l'o aksepte l'autre la. C'est l'akseptation de l'autre. Un fait ça. Un tourne sou chemise parce que nous n'y a pas qu'il n'y a pas d'offrir pour nous même nous empêcher le machin. Tout jour une greve tout jour une manifestation mais sans alternative. Nous n'y a pas d'offrir une alternative de l'analyse. C'est ça qui fait jodia y a même y a un instrument de violence. Un travail sou chinois anset y a qu'il n'y a pas d'offrir et 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 qu'il n'y a pas d'offrir qu'il n'y a pas d'offrir et qu'il n'y a pas d'offrir c'est lui. Sous la vie, c'est bon Dieu. Et bon Dieu, ou pa ka défini, ça travaille frère ou, que lui. On retourne dans Chimez Anset, qui te reconnaît, que yo te instrument bon Dieu, yo ba nou paye ça, nou même, et comme instrument bon Dieu, pou nou refè paye.